bonjour à tous et à toutes j'espère que tout le monde se porte trop bien aujourd'hui je vais vous aider si vous le savez pas faire la différence entre l'anis et le fenui ce sont des graines qui se ressemblent il ya une petite nuance donc aujourd'hui écoutez la vidéo jusqu'à la fin vous allez tout comprendre on va commencer par la nomenclature donc l'anis en arabe parce que parfois il ya des gens qui me demandent en arabe surtout par rapport à ses graines donc là c'est la loi en arabe liens son 5 août selon les pieds le feu nuit voilà ma rare ça s'appelle neuf à chamara s'en a on va passer à l'aspect visuel regardez les fenui ce sont des graines plus grandes que l'anis là je vous ai fait un petit peu ici pour que vous voyez voilà on voit bien que dans la taille le feu nuit elle est plus grand que l'anis d'accord autre différence la couleur et l'odeur parce qu'ils sont liés le feu nuit c'est une couleur verte claire et l'anis c'est une couleur verte foncée presque marron et ça se reflète sur l'odeur parce que même si l'odeur de ces deux graines sont très aromatisés très agréable l'anis elle reste plus fort voilà donc ce sont des graines qui sont utilisés depuis plusieurs années sont utilisés dans l'alimentation sur le plan cosmétique et dans le plan médicinal pour résumer parce qu'on peut parler pendant des heures sur les bienfaits de ces deux graines mais ce sont des antioxydants par excellence ce sont des anti inflammatoires elle contient beaucoup de fibres donc c'est très bon pour le système digestif ça régularise la pression artérielle le cholestérol contient du calcium du cuivre en résumé en une seule phrase c'est trop bon pour la santé il faut juste savoir les utiliser c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo donc la meilleure des choses d'utiliser ces graines c'est de les introduire comme épices d'une façon quotidienne dans nos plats et d'une façon raisonnée comme les autres épices donc vous pouvez les vous avez pour les intégrer au pain si vous préparez du pain au gâteau au cake ça marche trop bien donc vous prenez juste une petite pincée à la main c'est même pas la moitié d'une petite cuillère tout ce que vous pouvez savoir vous devez savoir c'est que ça s'utilise soit en graines par exemple sur les salades soit en poudre les deux donc c'est à vous de je vous invite à les acheter parce que ça coûte trop pas cher et vous mâchez un petit peu de d'un anis un petit peu de fenuis comme ça vous allez sentir les odeurs les saveurs et vous allez adapter ça comme quand vous le préférez parce que ce sont quand même des préférences moi je les intègre dans la soupe surtout dans la marinade du poisson voilà ces graines elles sont on les appelle des graines féminines parce qu'ils sont très bien pour la femme le système hormonal de la femme ça soulage les douleurs des règles en infusion c'est très bon pour régulariser le cycle menstruel pour une maman qui allaite c'est très bon pour l'allaitement ça favorise l'allaitement et je vais vous mettre un lien sur une préparation que j'ai faite qui favorise l'allaitement et dans cette préparation on trouve ces deux ingrédients dans tous les cas si vous allaitez la plus facile c'est de les intégrer dans votre alimentation et dans vos tisanes une autre application du fenuis pour vous savez combattre les douleurs chez les nourrissons au début de leur vie sont en train de de préparer leur flore intestinale et elles ont des douleurs donc même les bébés qui allaite vous préparez une petite tisane vous mettez quelques petites graines dans un petit dans un petit vibrant et ça soulage très bien par expérience et depuis plusieurs années ça soulage très bien les douleurs des nourrissons et ça soulage même en infusion les douleurs des règles quand on a mal digéré des choses je vais vous montrer par exemple le fenuis gelé gelé en poudre voilà donc moi je en poudre je l'introduis dans le pain et dans mes cakes voilà et dans la marinade du poisson et en graines je mets un petit peu sur mes salades par exemple regardez ce que j'ai fait ce matin j'ai pris trois dates et j'ai rempli un petit peu de un petit peu de fenuis d'anis et ça va être mon petit déjeuner d'accord voilà une autre application d'anis l'anis elle est très bon pour combattre toutes les odeurs savez la laine des personnes qui souffrent des mauvaises odeurs qui sortent de la bouche mâcher chaque matin l'anis moi ça fait plusieurs années que je fabrique mon dentifrice à base de plusieurs ingrédients et de l'anis j'aurai l'occasion de partager ça avec vous c'est trop bon parce que l'anis et les antibactériens antiviral il a une odeur aromatisée très agréable donc pour les gens qui n'ont pas le temps de fabriquer leur dentifrice au moins saupoudrer un petit peu ça sur votre brosse à dents mâcher là carrément le système digestif il commence par la bouche et ça va aller jusqu'au collant donc ça va vous faire du bien à vos gencives il faut savoir que ça a été utilisé il ya longtemps ça s'utilise toujours mais c'est à dire pour blanchir les dents pour soulager les saignements des gencives pour combattre les caries c'est très bon pour la santé de la bouche et en tisane c'est très facile dans 250 millilitres un verre d'eau chaud pas bouillant faut laisser infuser 15 minutes je vous ai dit une petite pincée et il faut boire ça même ça aide pour dormir pour résumer c'est très bon pour la santé intégrer le en petite quantité dans votre alimentation en tisane dans le pain dans les cakes une parenthèse pour les femmes qui sont enceintes il faut éviter toutes les grilles les graines ce genre de graines parce qu'ils sont très riches en phytostrogène même si en petite quantité les spécialistes et vont vous confirmer que ça n'a pas d'incidence mais il vaut mieux être voilà prendre ses précautions quand vous êtes enceinte voilà éloignez-vous de tous ces graines qui sont un peu riches en phytostrogène voilà donc j'espère que la vidéo vous a appris la différence entre l'anis et le fenui dans tous les cas moi il ya quelques années j'ai toujours confondu ces deux graines je vous invite à les acheter à les savourer à les introduire dans votre alimentation prenez soin de vous à bientôt